Voilà donc je suis Rosé Yando, artiste polyvalente, je vous laisse nommer la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et surtout n'oubliez pas de m'envoyer tout plein de coeur parce que moi les coeurs j'en raffole. Voilà donc je vous ai dit partager cette vidéo c'est très important, ça peut sauver des vies. Voilà. Alors donc pour la petite histoire, pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, j'étais donc justement en train d'être amenée au bloc opératoire en toute chance. Tout simplement pourquoi ? Parce que la raison médicale qui était attendue avait été justement donnée par mon fils. Donc à travers mes prières, Dieu m'a entendu, Dieu m'a écouté, immédiatement il y a eu un miracle, c'est ce qu'on appelle un miracle. Parce que quelques heures avant il n'y avait pas de raison médicale, j'étais en train plutôt de menacer le corps médical de me faire une intervention chirurgicale. Je me suis mis en prière, en prière intense, j'ai cru et j'ai demandé vraiment à Dieu d'agir, d'agir parce que je voulais qu'il prenne la mesure de la situation et qu'il contrôle cet instant où les humeurs ont des limites. Et immédiatement après ma prière, j'ai eu un signe au niveau de mon ventre, comme si mon fils me donnèrent quelques petits coups. Et immédiatement après ces petits coups, j'ai vu les infirmiers entrer dans la chambre avec une rapidité parce que j'étais suivie à distance. Et immédiatement, puisque j'avais des monotorines et tout, immédiatement, ben voilà, on a notre raison médicale, votre fils est en train de faire une détresse respiratoire. Ah, d'accord. Donc, on pouvait maintenant me conduire au bloc en tout d'urgence. Et moi, vu que quelques minutes, quelques heures après, avant, on m'a dit que mon fils devait être séparé de moi et être conduit dans un autre, dans notre centre. Et ma question première est de savoir, est-ce que vous allez l'amener après l'intervention chirurgicale ? Et puis, elle me dit, une très très bonne nouvelle aussi est arrivée. On a, on a une, une couveuse qui s'est libérée. Je dis, pardon. Elle me dit, non, votre fils ne pourra pas être conduit dans un autre centre hospitalier. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il y a une couveuse qui s'est libérée. Et puis, je dis, Seigneur, et je dis, mon Dieu est merveilleux. Et puis, la dame me répond, effectivement, votre Dieu est merveilleux. Franchement, c'est un miracle ce qui vient de se passer parce que quelques heures avant, on n'avait pas de solution, madame. Maintenant, on a des solutions. On va vous, on va vous soulager et on va sauver votre bébé et on va aussi vous sauver. Donc, je suis embarquée immédiatement au bloc opératoire. On me fait une anesthésie locale. Déjà, vu que j'avais de l'eau partout, c'était un peu difficile pour l'anesthésiste. Déjà, il avait peur, justement, parce que vous savez qu'avec ces injections, on a souvent très, très peur de rendre la patiente infime. Mais, franchement, ça passe comme une lettre à la poste. Il arrive à trouver le bon vertèbre et tout se passe très, très bien. Donc, du coup, j'ai mon anesthésie locale. Je suis couchée et puis on me prépare à l'intervention. Et puis, les médecins sont là. Et puis, on débute la césarienne. On débute la césarienne. Normalement, ça n'est pas long et puis on ne sent rien, bien entendu. On est bien séparé entre la chirurgie par juste un drap bleu qui vous sépare de tout ça pour que vous ne voyez pas. Je suis consciente. Je parle même avec l'infimier qui est juste à côté. Mais, par contre, j'ai toutes mes perfusions aux deux bras et tout ça. Et mon enfant sort du ventre et il pousse un gros cri. Il pleure. On me le ramène. Et moi, justement, je le fais toutes les bénédictions d'une maman. Je le bénis. Et puis, je l'embrasse très très fort. Dès qu'il entend ma voix, il se calme, bien entendu. Je l'embrasse. Je ne peux pas l'embrasser avec mes mains. Juste avec la bouche que je colle sur lui et tout ça. Et puis, il se calme quand il entend ma voix. J'ai eu le temps vraiment d'avoir quelques minutes avec lui. Tout simplement. Pourquoi? Parce que franchement, il n'a pas voulu. Qu'il est sorti du ventre, on ne l'a pas réanimé. La détresse respiratoire avait disparu. L'enfant était bien portant. Il n'y avait plus de raison médicale. Si ce n'est pas ça un miracle, si ce n'est pas ça la force de Dieu, vous allez m'expliquer. Donc, immédiatement, on l'a ramené juste pour le couvrir et le nettoyer et pour le mettre dans sa couveuse. Donc, immédiatement, vu tout ce qui avait été écrit, les antécédents et tout ça, il a été dirigé. Il est parti après que j'ai eu le temps de l'embrasser au nettoyage sans avoir de détresse ou alors de suivi médical urgent. J'ai entendu du gens, donc tranquille. Et moi, je reste. Bien sûr, il faut qu'on me referme en fait. Et c'est à ce moment que tout se complique. Et c'est à ce moment que, c'est à ce moment que moi je m'en vais. Je souris, je prends ça à la rigolade maintenant. C'est à ce moment que j'affronte la mort. Après avoir dit au revoir aussi à mon deuxième fils qui vient de naître. La suite, à la prochaine vidéo.